Définition 49, T-O-N-A-L-I-T-E, tonalité. Qu'est-ce qu'en musique une tonalité ? On dit également ton, mais pour ne pas confondre avec l'intervalle ton, qui fait d'ailleurs l'objet d'une définition dans mon dictionnaire, j'emploierai maintenant uniquement le terme tonalité. Qu'est-ce qu'une tonalité ? Ce terme français s'attribue parfois à une création artistique, on va dire ce film était d'une tonalité bien sombre, mais c'est un terme très général. Alors que le terme musical tonalité définit précisément un certain nombre de choses. Exemple, je vais dire cette pièce pour piano est écrite en La majeure. Je donne déjà deux renseignements, La et majeure. Là, ça va être le nom de la tonique, son principal des sept sons. Il y a toujours sept sons dans chacune des tonalités, qui d'ailleurs peuvent être alignées ou réparties sur une échelle qu'on appelle la gamme représentative de la tonalité, de sa note la plus grave, la tonique, jusqu'à sa note la plus aiguë. Donc si je dis La majeure, la tonique de ce morceau sera La, et fort probablement la mélodie se terminera sur un La, et à coup sûr le dernier accord aura comme basse La. Maintenant que signifie majeure, La majeure ? C'est le mode d'organisation des sept sons à partir de la tonique. Mais poursuivons au tableau afin de bien comprendre. Nous sommes donc en La majeure, et voici la gamme représentative de cette tonalité, la tonique, La, et les différents sons, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, qui d'ailleurs sont aussi des degrés que l'on chiffre, en chiffres romains, sont qui se trouvent les uns par rapport aux autres à des distances qui sont fixes dans le bon majeur. C'est-à-dire que toutes les gammes représentatives de toutes les tonalités majeures ont le même agencement de tons et de demi-tons. Voyons un exemple sur le clavier. Voici la note La. Un ton, c'est la distance entre deux touches blanches séparées par une touche noire. Donc, un ton, La, Si, puis un ton, comme il n'y a qu'un demi-ton ici, pas de touche noire, il faut monter ici pour avoir le ton, donc Do dièse, puis un demi-ton, entre 3 et 4, donc Ré, puis un ton, Mi, à nouveau, comme il faut un ton entre le cinquième et le sixième degré des gammes représentatives majeures, Fa dièse, un ton, donc Sol dièse, et un demi-ton entre 7 et 1, puisque c'est la reproduction à la série une octave au-dessus de La, ça nous donne La. Donc, voilà pourquoi il y a un Do dièse, un Fa dièse et un Sol dièse dans la gamme représentative de la tonalité de la majeure. C'est l'ordre des tons et des demi-tons, c'est-à-dire partout un ton, sauf entre 3e, 4e, 7e et 1er, qui est défini par le mode d'organisation, le mode, en l'occurrence, majeur. Conséquence, dans l'exemple que je choisis, tous les Do, les Fa et les Sol seront diésés. Pour simplifier, on écrit donc ces 3 dièses au début de chacune des portées, juste après la clé, et on appelle cela l'armure de la tonalité. Pourquoi maintenant j'écris dans cet ordre-là ? Dans la gamme, c'est Do, c'est Fa, c'est Sol qui sont diésés. J'ai écrit Fa dièse, Do dièse, Sol dièse. La réponse à cette question va nous aider maintenant à analyser ce qu'on appelle le cycle des tonalités voisines, cycle qui est une organisation de toutes les gammes représentatives majeures. Vous avez ici ce cercle qui désigne ce cycle et autour, les tonalités majeures. Le point de départ de ce cycle est Do majeur. Pourquoi Do majeur ? Parce que naturellement, par l'ordre des touches blanches, on a les tons et les demi-tons qui sont propres au mode majeur. Donc, pas d'armure en Do majeur. Rien après les clés. La première tonalité voisine ici, celle qui va avoir un dièse. Quelle est cette gamme ? S'il s'agit de la gamme de Sol majeur qui, pour avoir le même ordre des tons et des demi-tons, va passer par la note Fa dièse. Donc, ici, un dièse, le Fa, à l'armure, gamme de Sol majeur. Mais de l'autre côté du cycle, en partant dans ce sens-là, à l'inverse des aiguilles d'une montre, on a également une autre gamme qui est celle de Fa majeur. Fa, Sol, La, Si bémol pour respecter le demi-ton, Do, Ré, Mi, Fa. Un bémol à la clé, ici. Fa majeur. Et ainsi de suite. Un dièse, deux dièse, trois dièse, quatre dièse, cinq dièse, six dièses. On arrive à la gamme de Fa dièse majeur qui, également, peut s'écrire en Sol bémol majeur par en harmonie. Et dans l'autre sens, nous avons un bémol, deux bémols, trois bémols, quatre bémols, cinq bémols et six bémols qui est la gamme de Sol bémol majeur. Donc, le cycle comprend au total douze tonalités, une famille ou un mode de douze tonalités, mode majeur, qui ont le même enchaînement, on peut en quelque sorte dire, le même ADN qui est cette série de tons et de demi-tons qui fait que ces gammes représentatives se ressemblent à la différence. Bien sûr, c'est leur tonique. On trouve par conséquent mon exemple la majeure avec mes trois dièses dans le cadran à cet endroit-là. Et maintenant, assez par les théories et écoutons les choix de couleurs, d'ambiances qui sont induits par le choix de la tonalité. Nous allons maintenant écouter une série de démarrages ou de fins d'œuvre. Alors, c'est assez court, concentrez-vous bien et j'annoncerai à chaque fois la tonalité. Nous parcourons ainsi quelques tonalités du cycle des tonalités voisines majeures. Donc, Bach. Chopin, Mi majeure. Gabriel Fauré, Fa dièse majeure. Juste le début « Franz Liszt, rêve d'amour ». Et la fin. où l'on entend bien la tonique en bas de l'accord final. La bémol. Schumann, Fa majeure. Etc. Debussy. Vous remarquerez l'accord de Do majeur semblable à celui duquel nous étions partis. Nous avons donc fait le tour du cycle. Maintenant, pourquoi n'ai-je choisi que le début est la fin de ces pièces ? Parce qu'il s'agissait de la tonalité principale choisie par le compositeur pour son morceau. Mais il est bien entendu qu'il ne va pas rester dans cette tonalité du début jusqu'à la fin. Il va faire un parcours tonal dans lequel il va moduler, c'est-à-dire changer de tonalité. Il serait donc intéressant de faire une écoute d'une seule pièce intégralement en signalant les différentes tonalités secondaires dans le parcours tonal par rapport à la tonalité principale que Couperin, puisqu'il va s'agir de ce compositeur, a choisi qui est précisément la majeure. Donc nous entendrons du la majeure au départ, du la majeure à la fin et j'annoncerai ces autres tonalités au fur et à mesure. Notez bien, comme je l'ai écrit ici au tableau, qu'il existe un deuxième mode qui est principalement utilisé par les compositeurs jusqu'à la fin du romantisme, c'est le mode mineur qui est un autre agencement de tons et de demi-tons. D'ailleurs, on devrait plutôt dire les modes mineurs parce qu'il a deux ou trois variantes possibles. Donc, dans mes annonces, ce sont les tonalités qui sont écrites ici en noir. Le ton principal de l'œuvre qu'on va écouter maintenant pour clafsing est la majeure mais nous passerons aussi par mi majeure, ré majeure, mi mineure et si mineure. Ton principal, la majeure. Mi majeure mi mineure Ré majeure Ré majeure Ré majeure Ré majeure ton principal Ainsi, qu'est-ce qu'une tonalité ? C'est le nom donné à la couleur musicale obtenu par un ensemble de sons organisés en degrés autour d'un son principal latonique. Il comprend le nom de la tonique et celui du mode d'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?